Bonjour, 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 chers frères et sœurs, shalom. Je suis la sœur Esther Miror, servant de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle et des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Omega. Seigneur, viens prendre ma place. Viens à ma place habiter, Seigneur, que j'ai mes faces. Seigneur, viens nous diriger toi-même. Viens nous parler toi-même. Viens nous enseigner toi-même, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, Jeho Shohamashia, Ya Kongo. Jeho Shohamashia, Ya Kongo. Jeho Shohamashia, Ya Kongo. Entoure-nous de ta lumière ébruissante, afin qu'aucun mal ne puisse nous atteindre. Seigneur, bénis tous ceux qui viendront t'écouter avec moi. Protège-nous, 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 protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons prier pour le Kongo. Nous allons prier pour le Kongo. Seigneur, chers frères et sœurs, le Kongo, la Fédération Kongo, le Kongo qui renferme la Fédération Kongo, la République démocratique du Kongo, l'Angola et le Kongo du Gabon. Nous allons prier pour le Kongo. Nous allons prier pour l'Afrique centrale. Nous allons prier pour toute l'Afrique. Chers frères et sœurs, nous commençons par demander pardon car nous avons tous péché. Nul n'est parfait, chers frères et sœurs. Nous péchons, nous faisons des erreurs, nous faisons des fautes. Pardonnons-nous les uns les autres, chers frères et sœurs. Pardonnons-nous, demandons pardon à l'Éternel qui est notre Dieu parce que nous n'obéissons jamais. nous sommes là, l'Éternel parle, mais nous faisons le contraire. Nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon, chers frères et sœurs, avec le psaume cinquante-et-un. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as présés se rejouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices que je t'en aurai offert, mais tu ne prends point plaisir au holocauste. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaimes pas un cœur brisé et contré. Réponds, par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entier. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. Amen. Chers frères et sœurs, que l'Éternel nous pardonne, que l'Éternel nous pardonne, que l'Éternel nous pardonne, qu'il nous lave, qu'il nous purifie et que son Saint-Esprit se manifeste en nous. Amen. nous allons prendre deux chroniques 20, de 1 à 21. Nous ne pouvons pas être comme ça que l'Éternel nous abandonne. Non, nous sommes les enfants de l'Éternel. nous sommes les enfants de l'Éternel Congo. Avec tout ce qui nous arrive depuis la Fédération Congo et dans la République démocratique du Congo, que l'Éternel soit avec nous. Nous savons qu'il est avec nous. C'est pourquoi il nous demande de nous lever, pour que nous puissions prier que nos cris mentent jusqu'à lui, dans son cœur, qu'il se manifeste. Nous allons lire deux chroniques 20, de versets 1 à 21. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Aman et avec eux, des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Tous ceux qui font la guerre au Congo, tous ceux qui viennent pour massacrer les peuples du Congo dans l'Empire Congo que Dieu leur a donnés, que la justice de Dieu se manifeste. Tous ceux qui viennent de près ou de loin manipulent, manigrancent des choses contre les Congo, manigrancent des choses contre le peuple Congo, que la justice de Dieu les rattrape, que la justice de Dieu les rattrape. Tous ceux qui sont dans le Congo qui font du mal au Congo, tous ceux qui sont dans le Congo qui font du mal au Congo, tous ceux qui sont Ranakantara, Rotary, tous ceux qui sont dans le Congo qui font encore le mal au Congo, tous ceux qui sont aux alentours du Congo qui font du mal au Congo, tous ceux de près ou de loin manigance des choses contre les Congo, les enfants de l'éternel Congo s'abaote Dieu des armées qui a créé les cieux, la terre, les mers les profondeurs, les abîmes et tout ce qui s'y trouve en affaire à l'éternel Congo l'éternel des armées nous ne sommes que de la terre que Dieu a façonné qu'est-ce que nous pouvons faire devant l'éternel Dieu qui nous a créé en son nom de sa présence tout genou flécho au ciel sur la terre dans les profondeurs des abîmes dans les mers chère frère et soeur alors nous sommes là nous sommes là nous sommes en train nous sommes en train de prier pour la terre Congo nous sommes en train de prier pour la terre pour toute la parcelle de l'éternel Congo toute la fédération Congo du sud au nord toute la république démocratique du Congo l'Angola l'Angola le Gabon seigneur Dieu manifeste toi puissamment tous ceux qui sont dans le Congo qui ont tué le Congo qui continuent à tuer le Congo qui continuent à piller dans le Congo de près ou de loin Seigneur tu les rattrapes Seigneur tu les rattrapes Seigneur tu les rattrapes qu'il en soit un sier s'accomplisse pour la gloire de Dieu Josaphat resta pardon après cela les fils de Moab et les fils d'Aman et avec les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre en vain en vain on a informé Josaphat Josaphat aujourd'hui c'est nous les Congo les enfants de l'éternel Congo en disant une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer depuis la Syrie et ils sont à Atzatsan Tamar qui est en guédie dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'éternel et il publia un jeûne pour tout pour tout Judas Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'envint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Judas et de Jérusalem dans la maison de l'éternel devant le nouveau parvis et il dit Éternel Dieu de nos pères n'es-tu pas Dieu dans les cieux ? N'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations ? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister ? N'est-ce pas toi ? Oh notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ? Ils l'ont habité et ils t'y ont abattu un sanctuaire pour ton nom en disant s'il nous survient quelques calamités l'épée le jugement la peste ou la famine nous nous présenterons devant cette maison et devant toi car ton nom est dans cette maison ton nom est dans le Congo nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exerceras et tu sauveras Maintenant voici les fils d'Aman et de Moab et ceux de la montagne de Séir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession et tous ces mauvais esprits qui entrent dans Paul Kagame dans Mwemso Mathure Albert Denis tout ce qui manigance de près et de loin tout ce qui manigance des choses de près ou de loin pour tuer les Congo pour ravager le Congo pour remplacer les peuples Congo dans ton royaume dans ton empire seigneur tu ne laisseras aucun ô notre Dieu n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire mais nos yeux sont sur toi tout Judas se tenait debout devant l'éternel avec leurs petits-enfants leurs femmes et leurs fils alors l'esprit de l'éternel saisit au milieu de l'assemblée Zassagiel Zassagiel fils de Zacharie fils de Béjanin fils de Jiel fils de Matania lévite d'entre les fils d'Assaf et Zassagiel dit soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem et toi roi Josaphat ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu demain descendez contre eux ils vont monter par la colline de Tis et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel vous n'aurez point à combattre en cette affaire présentez-vous tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera Judas et Jérusalem ne craignez point et ne vous effrayez point demain sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous Josaphat s'inclina le visage contre terre et tous Judas et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'éternel pour se prosterner en sa présence les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'éternel le Dieu d'Israël le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Téquois à leur départ Josaphat se présenta et dit écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez puis d'accord avec le peuple il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée célébraient l'éternel et disaient louez l'éternel louez l'éternel car sa miséricorde dure à toujours amen de Jérusalem Sous-titrage ST' 501 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 L'éternel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501